bonjour à tous c'est estelle je vous propose aujourd'hui la réalisation et l'explication d'un petit jeu de société familiale autour des nombres et qui s'appelle fermer la boîte pour cela il vous faudra vous munir d'un carton que j'ai préalablement prédécoupé d'un stylo ainsi que d'une règle une paire de ciseaux ou un cutter de la colle type glu enfin il vous faudra un pinceau de la peinture type gauche ou acrylique un feutre noir ainsi que deux dés tout d'abord on procède à l'élaboration du plateau de jeu en découpant dans du carton un rectangle vous choisissez vos propres dimensions mais veillez à créer un rectangle suffisamment grand pour créer une piste de dés par exemple moi j'ai choisi une longueur de 19,9 cm sur une largeur de 18,9 vous pouvez d'ores et déjà peindre votre rectangle avec la couleur que vous souhaitez ainsi que les bordures du plateau moi j'ai choisi du bleu pour mon rectangle et pour les bordures j'ai choisi du blanc nous laissons à présent un espace de quelques centimètres pour créer le compartiment ce compartiment servira au placement de petites huiles numérotées de 1 à 9 et symbolisant des clapets en attendant nous reprenons les dimensions de notre rectangle pour créer ces fameuses bordures de notre plateau et ainsi les fermer donc voici le résultat que vous devez obtenir après séchage votre plateau est fin prêt il ne reste plus qu'à réaliser les petites huiles pour cette étape vous choisissez à nouveau vos propres dimensions mais faites attention à ce que les neuf tuiles puissent tous s'insérer dans le sens de la largeur à l'intérieur du compartiment maintenant vous pouvez peindre vos tuiles et avec un feutre les numérotées de 1 à 9 voilà l'élaboration de notre petit jeu tous chasse à faim je vous propose donc de passer aux règles fermez la boîte est un jeu de calcul qui se joue avec deux dés et à partir de deux joueurs le but est d'obtenir le plus petit score possible afin d'incliner un maximum de clapets représentés ici par cette huile blanche numérotée de 1 à 9 à mon tour de jeu je lance les dés et je dois réaliser la somme de ces deux dés admettons que j'obtienne 7 en brossant les dés je peux incliner le 7 je peux incliner le 2 le 1 et le 4 c'est à dire que j'abaisse autant de tuiles que nécessaire pour réaliser la somme des deux dés je continue alors mon tour de jeu et il se peut qu'à un moment donné je me retrouve bloqué et je ne peux incliner aucun clapet je vais alors compter les chiffres apparaissant sur les tuiles restantes afin d'obtenir mon score de partie le joueur suivant essaiera bien entendu de réaliser un score inférieur et ainsi de suite pour les autres joueurs si vous réussissez à fermer tous les clapets c'est formidable car vous n'engrangez aucun point et doubler le score de vos adversaires une autre variante consiste également à définir une limite de points qui est établi à 100 le premier joueur qui atteint les 100 points a perdu les autres joueurs vont se succéder jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu l'ensemble de la médiathèque louis haragan se joint à moi pour vous souhaiter une excellente partie nous vous embrassons fort et surtout à très vite